bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du compteur linky et du rayonnement qui fait autour de lui et comment neutraliser le rayonnement du compteur uniquement du compteur donc pour mettre en évidence le phénomène j'ai pris un petit testeur comme ça sans contact et donc c'est un testeur qui lorsque voilà je m'approche là par exemple du différentiel d'edf et bien il se met à sonner il capte en fait là si je m'approche du câble voilà il capte le champ magnétique du câble du différentiel ou peu importe ce qu'on veut quoi là le linky par exemple donc là je sais pas si vous voyez mais le linky il le prend très très loin alors que le câble je vais essayer de vous montrer ça voilà il faut quasiment que je le touche pour qu'il sonne donc ici voilà là on a une bonne douzaine de centimètres à savoir en plus que ces petits testeurs c'est pas non plus super précis et super efficace on aurait un mesureur de champ ce serait plus intéressant donc vous l'avez peut-être déjà vu et là du coup on va pouvoir le mettre en évidence pour neutraliser le linky donc là je vais me mettre voilà à cette distance je vais essayer de pas bouger et je vais simplement voilà je peux m'en approcher pour être sûr voilà je viens à toucher il n'y a plus aucun champ magnétique qui passe bien sûr si je l'enlève voilà donc effectivement mettre du papier d'alu sur un compteur linky ça va le neutraliser le champ autour de lui ça ça va fonctionner seulement ça ne va pas neutraliser le champ des câbles électriques et ça ne va pas neutraliser non plus les informations qui vont partir en cpl pour communiquer avec avec votre votre fournisseur d'énergie cependant comme on le voit on peut très bien neutraliser le champ des câbles en installant des barrières au champ magnétique à savoir une cage de faraday c'est à dire là notamment du papier aluminium moi je ne recouvre pas de papier aluminium parce que là où il est positionné dans la maison je suis très rarement à côté donc je je ne subis pas le le champ du compteur linky mais si par exemple ici c'était une cloison et que derrière j'avais par exemple ma tête de lit là à ce moment là alors par derrière ça serait pas possible mais de l'autre côté de la cloison je protégerai pour éviter avoir le d'avoir ce rayonnement constamment toute la nuit même chose si si même si vous n'avez pas de compteur linky et que vous avez des câbles électriques derrière derrière un lit par exemple n'hésitez pas à isoler de cette façon là avec une petite tôle vous pouvez même créer une petite déco à base de à base de métal qui vont bloquer les champs magnétiques et éviter que vous soyez exposé toute toute une nuit par exemple même chose si vous travaillez dans un chez vous sur votre ordinateur n'hésitez pas à vous isoler de tous ces champs avec par exemple un un bracelet anti statique relié à la terre un tapis pareil anti statique vous trouverez peut-être sur internet il ya il ya des gens qui en fabriquent il ya des gens qui en vendent mais ça vaut cher pour ce que c'est donc autant se le fabriquer c'est assez simple si vous voulez des idées de comment les fabriquer je pourrais vous le faire en vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire et voilà donc n'hésitez pas à partager si ça vous a plu à mettre un petit pouce et à vous abonner je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo salut